Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Que vous souhaitez ? Bah, que des bonnes choses. Je vous souhaite plein de beaux projets, de voyager, de créer, rêver grand. Faites tout pour réaliser un maximum de vos rêves. Et par-dessus tout, je vous souhaite une excellente santé. Voilà pour la présentation des vœux. De mon côté, ça me fait bizarre de revenir. En fait, j'ai filmé tout le temps, tout le temps. Enfin, tout le temps, tout le temps. J'en ai pas fait tous les jours, mais j'ai fait les vlogmas. Voilà, donc je filmais beaucoup plus régulièrement. Et puis d'un coup, le calme plat. Donc là, revenir comme ça toute seule devant mon petit objectif, ça me fait bizarre. Ça fait pas longtemps, mais ça fait bizarre. Actuellement, je suis en congé. On est en vacances tous les trois. Des vacances, voilà, pas très reposantes. En général, mon mari a la bougeotte. C'est vrai qu'il a... Dès qu'on a quelques jours, il veut partir en week-end, il veut partir en vacances, etc. Et là, je suis en congé depuis, je sais plus, le 29 ou le 30. Et il me dit, j'ai une super idée. Là, je me suis dit, super Sarah, sors les valises, tu t'en vas. Et en fait, non, sa super idée, c'était de vider toute la maison, de trier, de réaménager. Enfin bref, la maison, voilà, là, ça commence à se réguler. Mais il y a encore deux jours, il y en avait absolument partout. Des super vacances. Mais bon, ça va être mieux après. Voilà, c'est une très longue introduction pour vous dire que pour cette première vidéo, je vous propose de vous montrer tous mes projets tricotés en 2023. J'avoue que je suis assez étonnée. Je me suis dit, cette vidéo, elle va durer 10 minutes top chrono. J'ai tricolé, tricolé, oui, oui. Tricoté deux, trois bricoles. Et en fait, non, c'est pas mal. Après, j'ai pas 50 pulls et 36 chals. Mais pour une première année en tricot, c'est plutôt pas mal. Donc, oui, avant d'oublier. Je préfère vous dire, si vous voyez que je baisse les yeux, j'ai pris quelques notes. Parce que c'est vrai que je me souviens pas toujours qui est qui et fait avec quoi, etc. Donc, j'ai creusé un petit peu dans ma mémoire. J'ai regardé un peu dans mes cahiers. Et j'ai noté tout ça. Donc, pour commencer, je vais vous présenter mon tout premier projet. Celui qui m'a fait découvrir le tricot circulaire et qui m'a rendu totalement accro au tricot. Alors, ce premier projet, c'est un bonnet. J'avais commencé simple. Il est absolument pas parfait. C'est ma toute première fois. Et c'est un modèle de Drops dont j'ai pu le... En fait, il y a plein de modèles gratuits sur Drops. Vous choisissez votre laine, etc. Et puis, ils vous proposent des choses. Donc, c'est tous des modèles avec des numéros, si je me souviens bien. Enfin, mais j'ai pas noté. Je pensais jamais venir un jour sur YouTube pour faire des vidéos tricots. Alors, ce petit bonnet... Donc, je ne connais pas le nom. Il me fait penser vraiment au Oslo Hat. Sauf que lui, on commençait par tricoter des côtes. Ensuite, on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jersey. Et après, c'est pareil. Il fallait tourner et replier, etc. Enfin, c'est très vague cette affaire. Et ensuite, c'était un jeu de diminution. Ce bonnet, je l'ai tricoté en flora et en kit silk. Alors, moi, je n'ai pas eu le problème de bouloche de la flora. Mais tout simplement, c'est un bonnet. Une fois qu'il est posé, je n'y touche plus. Et puis, c'est tout. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il ne s'abîme pas trop. Après, je ne l'ai pas porté non plus tout l'hiver. J'avais craqué sur ce vert perroquet. C'est Mélane des Aiguilles Aventurières qui a fait un pull à Love Note avec pour sa puce qui est magnifique. Cette couleur, elle est incroyable. Mais elle, sur le pull, elle a des petits soucis de bouloche. Moi, sur le bonnet, bon, pour l'instant, ça passe. Mais clairement, j'ai un coup de foudre pour cette couleur. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que je porte habituellement. Je vais essayer de vous le mettre. Alors. Tac. Donc, j'aime bien la forme. Il est chaud parce qu'il est doublé. Il est un petit peu, je ne sais pas si vous verrez, mais un petit peu souchi comme ça. Donc, oui, j'aime bien. Après, oui, je ne le porte pas si souvent que ça parce qu'il faut le porter. C'est vrai qu'il est un peu voyant. Ça me sort totalement de ma zone de confort. Mais c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur et je l'aime beaucoup. Donc, voilà ce qu'il donne portée. Pour un premier, ce n'est pas mal. Les points étaient à peu près réguliers. Bon, cette histoire de couture-là. Je suis belge, là, comme ça. Cette histoire de couture, je ne suis pas sûre que c'était comme ça qu'il fallait faire. Je trouve que ça me resserre un peu sur la tête à ce niveau-là. Mais j'avoue que j'en étais super fière, quoi. Et pour la petite anecdote, c'est quand je terminais ce bonnet qu'avec Mélan, on s'est décidé d'aller au cnétiste, qu'elle m'a fait découvrir les chaînes YouTube, les podcasts, etc. Donc, voilà. Tout a commencé avec ce petit bonnet. Mes cheveux, c'est du n'importe quoi. Pour cette première vidéo, je m'étais dit, je fais un effort capillaire, je vais essayer de me faire un brushing, machin. Enfin, il y a encore une heure, je ressemblais à Swellen dans Dallas. Ça faisait un truc comme ça. Là, ça redescend, c'est toujours pas ça. Premier projet. Au final, je n'ai pas tant de projet que ça, mais je raconte tellement de bêtises entre deux qui ne servent à rien. On est parti pour deux heures. Installez-vous confortablement. Donc, après ce petit bonnet, pleine de fierté, pleine d'ambition, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne l'ai pas encore montré, celui-là. Eh bien, j'ai fait un love note. Je suis passée de tout à rien. Celui-là, je l'ai vraiment fait avec Mélane en visio. On se faisait des visio, etc. Un mini-cal à deux. Et celui-là, j'en suis hyper fière. Clairement, je pense que c'est le préféré de... Enfin, ouais, c'est vraiment mon préféré. Je le trouve hyper élégant. Alors, oui, il a été vu, revu, revu. Mais non, moi, je l'adore. Je l'adore, il est vraiment intemporel. Il est hyper élégant avec ses petites dentelles. Moi, je l'ai fait court. Déjà parce que j'ai un petit buste. Et puis, je porte beaucoup de pantalons de taille haute. Donc, je trouve que c'est hyper joli. Et pareil, au-dessus d'une petite robe, vous mettez ça. Et même les petites robes mi-saison, vous pouvez les porter plus longuement. Donc, celui-là, je l'adore. Je l'ai fait en drops. Donc, c'était de l'alpaca et du kit silk. C'était une couleur gris clair, gris perle, quelque chose comme ça. Et vraiment, je l'adore. Alors, pour celles qui ont l'œil, qui ont l'œil vif, vous ou qui l'ont déjà tricoté, mon col est différent des autres. Alors, je m'explique. Ce pull commençait par un montage provisoire. Grande première pour moi. Je regarde 10, 20 fois la vidéo de Clos Tricot, qui est hyper bien expliquée. Et je ne sais pas. Je devais vraiment être pleine de confiance et d'assurance ce jour-là. Je me suis dit, oui. Et puis, en plus, moi, le crochet, je le sais faire. Clic, 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 clic. Ça va très, très vite. Donc, je fais ça. Je commence le modèle. Je fais la dentelle. Première dentelle. Le patron est en anglais. Je n'avais jamais tricoté en anglais. Enfin, là, c'était que des découvertes. Et arrive ce fameux moment où il faut enlever le rang provisoire pour faire les diminutions, pour monter le col. Et là, je me rappelle. J'étais en visio avec Mélane. C'était le soir. Et puis, elle me dit, bon, ben voilà, tu tires sur ton fil. Tu rattrapes. Puis, je la vois faire une maille, deux mailles. Première maille bloquée. Je me dis, bon, ce n'est pas grave. Voilà, j'avais peut-être un peu trop serré. Il fallait faire un petit nœud, machin. C'est peut-être ça. Deuxième maille. Pas fort mieux. Troisième. Mélane, elle était à la moitié du truc. Moi, j'avais fait dix mailles tant bien que mal. Et là, je me dis, non, il y a un souci. Il y a un souci. Ce n'est pas bon. Et j'abîmais les mailles. Je perdais des trucs. Enfin, bref, c'était affreux. Et là, je me rappellerai longtemps cette soirée. Je commence à avoir vraiment des sués, je commence à avoir des sués, quoi. Je dis, mais là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est ce soir-là que j'ai appris à faire la ligne de survie pour rattraper les mailles, etc. Une horreur. Une horreur. Vraiment. Parce que la dentelle, je l'avais fait une fois. Je n'avais vraiment pas envie de la faire une deuxième fois. Je crois que j'avais arrêté. Je m'étais dit, tant que ce n'est pas rattrapé, je ne vais pas me coucher. Je crois que j'ai été me coucher vers 2h30, un truc du genre. Et donc, il y a une différence. Il y a un rang qui paraît différent des autres. Et ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. En général, je chipote un petit peu. Surtout avec la couture, pour les petits détails, les petits trucs. J'ai du mal à lâcher ce côté où je veux que ce soit parfait. Et là, non. Et au final, au début, je ne voyais que ça. Et maintenant, c'est parce que je me souviens de l'anecdote. Mais sinon, quand je le vois, je ne le vois plus. Je ne vois plus la différence. Au porté, ça ne change rien du tout. J'ai simplement une petite ligne de décalage, une petite différence. Mais ce n'est pas trop grave. Donc, voilà pour mon pull chouchou. Vraiment, celui-là. J'aimerais me le refaire. Et je pense me le refaire plus pour la mi-saison. Et peut-être en manche trois quarts. J'avais eu pour mon anniversaire, toujours à Mélane, un bon d'achat avec lequel je m'étais acheté de la laine jaune. Mais jaune Pikachu, quoi. Et elle est trop, trop, trop belle. Ensuite, quoi faire ? Ah oui, après. Donc là, j'ai appris pas mal de choses sur ce pull. Parce qu'elle m'a déjà tricoté. Elle a tricoté de la dentelle. Elle a tricoté en anglais. C'était la première fois que je tricotais en rond, donc avec cette séparation des manches, etc. Ça a été vraiment une grande, grande découverte. Pour tricoter en même temps, Mélane, elle a dû m'attendre un moment. Parce que j'étais, ouais, j'étais beaucoup plus longue, forcément, bah, premier pull, quoi. Ensuite, je me suis dit, bah, je vais encore apprendre autre chose. Et là, je suis partie sur les chaussettes. Alors, clairement, c'est pas les plus belles. C'est les toutes premières que j'ai faites. La laine, je me rappelle plus, je me rappelle plus c'est quoi. Je crois que j'avais pris une laine vraiment pas chère sur Amazon, il me semble. Elle est rêche. Elle est pas douce du tout. C'est limite si elle crisse pas. La couleur, elle fait, en caméra, elle rend pas trop mal comme ça. Elle rend pas trop mal. Elle rend moins moche qu'en vrai. Donc, clairement, je ne sais plus c'est quoi cette laine. Mais, ouais, je l'aime pas des masses. Mais je voulais, voilà, je voulais apprendre. Ça, c'est le modèle que j'ai tricoté grâce à la formation. Je vous en ai parlé dans une vidéo des cadeaux. C'est la formation chaussettes, le guide de saut tricot. Il coûte pas cher. C'est très, très bien expliqué. Que ce soit le matériel, comment faire, etc. Là, ce modèle, c'était du haut vers la pointe. Mais il y a aussi l'autre version où vous commencez par la pointe et vous remontez vers la cheville. Donc, c'était un petit talon à gousser, tout ça, tout ça. Donc, j'ai vraiment pu apprendre pas à pas. Donc, on voit que les mailles, elles sont pas toujours régulières. Mais pareil, c'était la première fois que je tricotais avec des toutes petites aiguilles. Mais j'en étais super fière. C'est à ce moment-là que mon fils et moi, on est tombés amoureux des chaussettes. Et alors, la taille et tout, elle est parfaite. Elles me vont très, très bien. Et bizarrement, pourtant, je les trouve pas particulièrement belles. C'est pas des bijoux. Mais j'ose pas les porter. J'ose pas les porter parce que c'est mes premières et je veux pas qu'elles s'abîment. C'est ridicule, je sais. Mais ouais, c'est un souvenir, quoi. Enfin, souvenir chaussettes, c'est bizarre. Mais c'est moi. Donc, voilà pour mes premières chaussettes. Oui, je vous ai dit, je crois, je sais plus. Pas dans tous les sens. Je fais pas par ordre chronologique, tout ça, tout ça. J'ai mis des piles et puis, hop, on fait comme ça vient. Ensuite, celui-là, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu. Celui en des plus récents. Mes nombreuses sleepovers de décembre. Alors, c'était un test knit pour Massimil. C'est le quoi ? Le flower lantern slipover. Et celui-là, je l'adore. Je l'ai tricoté en DK. Donc, c'était DK plus Moher. Et donc, les aiguilles, je sais plus. C'est 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc, assez grosse. Il va assez vite. En plus, il n'y a pas de manche, etc. J'avais 3 semaines pour le tricoter. Je l'ai fait en un petit peu moins. Le point, pareil, il est très, très bien expliqué. Et il fait plein d'effets, je trouve, ce petit pull. Celui-là, c'est le seul. Mais vous pouvez, si vous voulez plus d'infos, il est disponible sur mon Ravelry. Je l'ai fait avec quelle laine ? Avec une laine de Maison Corlène. Et Moher, j'ai pris du kit silk de chez Drops. Enfin, voilà. Il n'est pas cher. Il y a plein de couleurs. Il ne gratte pas trop. Rapport qualité-prix. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis, en plus, il se mariait bien avec ma couleur. C'était le coloris Bertie. Donc, c'est un vieux rose. Et lui, avec un petit chemisier un peu beige et un pantalon beige, j'ai plein de compliments. C'est vraiment, c'est le genre de petite pièce qui vous... Voilà, qui vous met du plus dans une tenue. Et je l'adore. Donc, pareil. Là, j'ai toujours un problème avec ma quantité laine. Je ne sais pas ce que je fais. Mais le col, normalement, il est plus haut et vous devez le doubler. Je n'ai pas réussi. Donc, j'en ai fait un simple. J'étais vraiment au bout du bout de la laine. Mais je l'aime bien comme ça. Je l'aime bien. Puis, en mettant la petite chemise, ça tombe très très bien, le petit col. Donc, voilà pour cet autre modèle qui est pareil. Un des modèles que j'adore. Et puis, la couleur, j'avais peur qu'elle n'aille pas avec tout. Parce que c'était rose, mais plutôt vieux rose. Mais avec du gris, avec du beige, avec du bleu. Vraiment, il va avec tout. Et je vous conseille vraiment ce modèle. Ensuite, alors celui-là. Celui-là, ça aura été mon explosion. Je ne sais pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais je l'adore. Ce n'est ni mes couleurs, ni rien de ce que je mets d'habitude. Et pourtant, vraiment, c'est un coup de cœur. C'est pareil. Un de mes premiers. Un de mes premiers. C'est mon premier t-shirt, mais c'est un de mes premiers tricots. Celui-là, je l'ai fait avec de la laine à chaussettes de Bull Bizarre. C'est le Suri-Shirt. Je vérifie. Suri-Shirt ? Oui. Le Suri-Shirt by Cédric, Kédric, je ne sais plus. Que j'ai fait avec de la laine de Bull Bizarre. Le coloris Salamèche. Lui, clairement, à la fin, j'en avais assez. Mais c'est grâce à lui qu'on a découvert que je tricote. Donc, je me pensais tricoter à la Continentale, mais je faisais des mailles torse et pas des mailles normales. Enfin, semi-torse ou je ne sais plus. Quelqu'un a découvert ce que je faisais, mais... Elle me l'a dit, mais j'ai oublié. Et en fait, quand Mélan, elle a vu le temps que je mettais à le faire, alors que j'ai... Enfin, voilà, je commençais à avoir quelques projets. Elle me disait, mais c'est bizarre. Elle me dit, montre-moi comment tu tricotes. Et là, on a vu que je ne faisais pas les bonnes mailles. Et c'était beaucoup plus long. Enfin, beaucoup plus long. Je ne mettais pas une heure sur une maille, mais voilà, vous perdez à chaque fois une manipulation en plus sur chaque maille. Et bah voilà, au final, ça vous fait quand même pas mal de temps perdu. Donc ça, c'est un t-shirt... Compliqué cette vidéo. C'est un t-shirt assez large que j'ai fait pareil. Assez court. Parce que, bah toujours avec mes jeans taille haute. Sinon, ça fait moins joli, je trouve. Il est... Celui-là, il est hyper confortable. J'avais mis tellement de temps que Mélan, elle me dit, ah moi c'est sûr, j'en ferai un deuxième, etc. Moi j'avais dit, ah non, ah non, 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 trop long, trop... Puis je n'avais pas aimé parce qu'au début, il fallait construire le dos, puis rajouter des manches, puis repartir à l'avant, puis tout remettre en rond. Et c'est un système que je n'aimais pas du tout, comparé aux autres où, bah voilà, on tricotait tout de suite en rond, etc. Mais au final, maintenant, j'ai fait tellement de slip-over. Alors cette technique, maintenant, je la... Voilà, je sais la faire les yeux fermés. Donc au final, maintenant, ça ne me dérangerait plus. Et c'est vrai qu'il est tellement agréable. Et un t-shirt comme ça, avec cette couleur hyper flashouille, qui me sort complètement de ma zone de confort. Enfin, je dis ça, mais vous remarquerez qu'avec le tricot, il y a quand même un moment où je me suis dit, quitte à mettre 40 heures pour un projet, il faut qu'on le voit, quoi. Mais bon, en général, c'est vrai que je porte des couleurs assez neutres. Mais voilà, des fois, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Et celui-là, clairement, c'était ça. Il est tellement doux. Lui, j'ai vraiment hâte de le reporter. Je l'avais terminé assez tard, je crois, fin août ou début septembre. Et heureusement, on a eu une super belle arrière-saison. Donc, du coup, j'ai pu en profiter. Et il vous met... Enfin, c'est le t-shirt qui vous met de bonne humeur. Cette couleur, vous la mettez, pouf ! Mon petit salamèche. Et mon fils l'adore. Et si elle ressort les Pokémon, je pense que je lui commanderais... Voilà, je pense que je lui commanderais un écheveau. Même tant pis pour lui faire des chaussettes. Mais il aime tellement les Pokémon et cette couleur que ça serait... Voilà, ça serait dommage de ne pas lui faire. Ensuite, mon fail, demi-fail qui m'a monopolisé tout le mois de décembre, qui m'a mis en retard sur absolument tout. Encore un slip-over. Celui-ci. Qui n'est toujours pas bloqué. Parce qu'il m'a tellement donné des ruses que clairement, j'ai du mal à l'approcher. Donc, c'est un modèle de petite knits. Pardon, je ne vois pas ma bouche. C'est le Stockholm. Qui est fait grâce à de la laine de petite knits aussi. La Sandnesgarn. Que j'ai trouvé sur Rascol. Donc, il y a la Sunday avec le mohair. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Enfin, pareil. De Sandnesgarn. Qui c'est un petit modèle. Pas compliqué à tricoter. Mais il y a des étapes qui ne sont pas notées. Et ça, en fait, ça m'a complètement perdu. Et surtout, c'est ce grand col que je n'aimais pas. Donc, j'avais demandé un peu quelques avis. Encore merci pour celles qui m'ont donné des idées sur comment rattraper ça. Et j'aimais bien l'idée de petit chandail, donc de Valentine, de doubler. De faire un grand col et de le doubler. Et en fait, je tricotais, je tricotais. Et mon fils me dit, mais en fait, je vais avoir deux fois le même. Je vais vous montrer après le second. Il me dit, ah, pour mettre avec des chemises, je n'en mets pas si souvent que ça. Il a raison. Et donc, je me dis, bon, c'est pas grave. On va trouver. Au pire, je l'offrirai à quelqu'un, machin. Enfin, on verra. Et en fait, arrivé à cette taille-là, à peu près. Donc là, j'ai fait le col. Je l'ai fait deux fois et demie plus grand que ce qu'il ne devrait être. Et là, je me suis dit, mais cherche comment tu peux le porter différemment, le détourner un petit peu. Et grâce à notre super tri, on a vidé les armoires, etc. J'ai retrouvé un sweat de mon fils qui met plus l'été. Vous savez, c'est les sweats un peu coupe-suites, mais en maille très fine. Donc il met ça, c'est hyper pratique pour les soirées où il rafraîchit un petit peu, où on va se promener. Et il l'adore, mais il ne peut pas le mettre l'hiver parce que je le trouve un peu fin. Et en fait, il s'avère que ce petit pull avec l'autre sweat, ça fait super beau. Et ça me rattrape cette encolure. Là, l'encolure, elle est un peu moins basse. Attendez, je vais le faire comme ça pour que vous voyez bien. Elle est un peu moins basse. Parce qu'avant, ça faisait vraiment un décolleté très échancré. Enfin, très échancré, c'était pas pigeonnant non plus, mais ça faisait très large. Et ça ne lui allait pas du tout. Alors qu'avec le sweat et, vous savez, la capuche qui tombe là et un petit peu sur l'avant, le croisé comme ça qui tombe, c'est magnifique. Donc en fait, des fois, on se dit, heureusement que je vous ai écouté, que je n'ai pas détricoté. Vous m'avez donné des solutions pour l'améliorer. Et puis des fois, détourner le vêtement et le porter avec autre chose, ça fait super joli. Donc je suis contente. Mon fils pourra en profiter un petit peu quand même. Donc clairement, son sweat, l'autre sweat, il ne va plus le mettre deux ans non plus. Mais voilà, le mix des deux, au moins, il peut en profiter encore un petit peu cet hiver. J'avais hésité à l'agrandir aussi, à le rallonger parce que je le trouve un peu court. Mais ouais, au final, clairement, il est portable. Ça fait super beau avec ce pull. Ça va avec un seul pull. Ce n'est pas grave. Il ne mettra pas cinq ans. Tant pis. De toute façon, celui-là, c'est terminé. Je ne le tricoterai plus. Là, il n'y a plus qu'à le bloquer et il est fini. Donc je l'ai mis dans ces projets-là. On n'en parle plus. C'est terminé. Ensuite, on passe un petit coup aux accessoires. Toujours dans ma crise de couleurs. J'ai fait celle que tout le monde a fait, je pense. La petite Sophie Scarfe est pareille. Celle-là, elle fait son effet. Elle est rose hyper flashouille. Je l'avais tricotée avec une laine de chez Céline. Et le mohair, c'était un mohair pareil, rose assez flash. Bon là, la couleur, elle sature un petit peu. Mais c'est vrai qu'elle est assez fluo. Et il y a même un peu de Stelina. Parce que ce n'était pas suffisant. Il fallait des paillettes en plus. Et comment ça s'appelle ce mohair ? Est-ce que je l'ai noté ? J'en ai même pas parlé, je crois. C'est la Anel. C'est ça. Le mohair Anel. C'est un truc industriel. Mais franchement, ça va. Ça passe bien. Il gratte un peu plus que le Kitil, que je trouve. Après, c'est vraiment pour dire quelque chose. Mais ce n'est pas non plus... Pourtant, je suis assez sensible. Mais ce n'est pas... Enfin, c'est sensible. Je n'en sais rien. Mais non, ça ne gratte pas. Ce n'est pas désagréable. Et il est vraiment super joli. Là, je l'ai mis n'importe comment. Mais vous voyez l'idée. Donc, celui-là est tellement joli que ma petite nièce... Enfin, l'une de mes petites nièces me dit Ah, Tati, tu pourras me refaire la même couleur, etc. Il faut que je pèse ce qu'il me reste en rose. Mais je pense que c'est jouable. Je pense que je peux peut-être lui faire... Alors, peut-être pas deux tours, mais au moins un petit truc. Ça lui irait très, très bien en plus à ma petite puce. Donc, à faire en 2024. Faire en 2023. Je ne vous l'explique plus. C'est une recette en jeu d'augmentation. Toujours avec cette I-Cord qui me semblait hyper compliquée. Rien que le nom. I-Cord. En fait, non. C'est tout simple. Mais comme quoi, des fois, on se fait un monde de rien. Et je pense que c'est l'un des tricots que je profite le plus. C'est vrai que j'aime bien l'avoir. Même sous une grosse échappe. Ça, je le laisse toute la journée. Et je mets une grosse échappe au-dessus quand je sors. Et c'est hyper agréable. Ça va avec tout. Et pareil, c'est ce petit truc qui... Les accessoires, c'est ça que j'aime bien. C'est le petit truc qui va vous changer la tenue. Donc, celle-là, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le conseille. En plus, même pour finir des laines, etc. C'est super bien. Après, j'avais fait le 13 KO. Donc oui, j'ai commencé par le Love Note. Et après, je suis repartie sur le 13 KO. Ça, c'est ma logique. Et celui-là, pareil, je l'adore. Donc, vous verrez aussi, ça se voit bien sur celui-là, que les mailles, ce n'est pas des mailles traditionnelles. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Il est très, très beau. J'adore cette couleur. Au début, quand j'ai découvert le tricot, j'étais fort rose. Rose, pêche, c'était mes couleurs. Donc, celui-là, je l'ai fait très court. Pareil, comme le Love Note, pour en profiter avec tous mes pantalons. À refaire, je pense que je le ferai un peu plus long. Au final, pour mettre avec plus de choses et pas que des petites robes ou des pantalons taille haute. Mais lui, je le porte souvent avec un pantalon beige ou gris. Et c'est super joli. Celui-là, j'ai trouvé les photos pour vous le montrer. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas vu mes anciens podcasts, ça m'a donné bien du mal à les prendre en photo. Et là, ça y est, j'ai trié un petit peu. J'en ai trouvé une ou deux. C'est à peu près correct. Enfin, ça va quoi. Donc, voilà pour ce petit pull. Celui-là, pareil, j'avais fait avec de la laine à chaussettes et un mohair de chez Drops. Non, de chez Annel aussi. Et c'était, c'était, je ne sais plus ce qui fait cette laine. Je crois que c'est ça. Teinture lurée ? C'est les collections, les exclusives. Ah, je ne sais plus. Teinture lurée ? Bon, bref, je ne sais plus. Mais très, très jolie. Pareil, là, je ne sais pas si vous verrez. Ah non, vous ne voyez pas, c'est dommage. Attendez. Normalement, il y a un... Non, ça ne passe pas. Pareil, il y a de la stélina, un tout petit peu, un fin fil. C'est vraiment hyper joli. Et avec ce pull, pareil, j'ai appris plein de techniques. Parce que j'ai appris à faire ces raglans, qui sont pas mal au final. J'ai appris à faire des rangs raccourcis à l'allemande. Donc, chose que je détestais. Et maintenant, ça va. On s'est un petit peu réconcilié. C'est un modèle tout simple, mais le fait qu'il y a ces petits bouts de manche comme ça, au point mousse, le petit col, les finitions, au final, il est simple. Mais c'est vraiment le petit pull tout terrain qui va avec tout, que vous pouvez porter tout le temps. Il est chaud, mais pas trop chaud, donc je pourrais en profiter aussi à la mi-saison. Enfin, pareil, un de mes pulls chouchous que j'aime énormément. Mais à refaire, ouais, je le referai un petit peu long. Autant que le love nut, je l'aime bien porter comme ça, assez court, que lui, vu qu'il est un petit peu plus moulant. Un peu plus long, ça aurait été bien aussi. Mais l'avantage, c'est que lui, il m'avait pris que deux échevaux. Je l'avais fait en S et, ouais, deux échevaux. Donc, c'est vraiment pas un pull pour de la laine de teinturière qui vous revient cher, quoi. Après, j'ai fait celui-ci. Alors, pareil, lui, je le porte assez régulièrement. C'est le Sunday Sweater. Donc, je ne sais plus de qui il est. Donc, je l'ai fait avec mon restant de rose de la Sophie Scarfe. Mais je n'avais pas mis le même mohair. Et vous voyez, c'est rigolo, ça ne fait pas du tout la même couleur. Lui, il fait un petit peu plus pâle. Enfin, un peu plus pâle. Tout s'entend, ça fait quand même bien rose. Et la partie grise, je l'avais fait avec de la nore. Et de la Kit Silk, pareil, deux drops. Donc, lui, je l'aime beaucoup aussi. Il est très large. J'ai fait le modèle XS, je crois. S ou XS, je ne sais plus. Mais j'ai eu un problème d'échantillon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'aurais dû faire... L'échantillon était bon. Il me semblait bon, mais... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais il est vraiment hyper large. Il est très long. Il est hyper large. Après, c'est vraiment le pull doudou dans lequel je suis extrêmement bien. Mon mari, il aime ça en plus. Je crois que c'est les couleurs qu'il n'aime pas trop. Mais moi, c'est vrai que je me sens bien dedans. Il va avec à peu près tout. Même un... Vu qu'il est fort long pour moi, je mets un legging. Je mets ça au-dessus. J'ai l'impression d'être en pyjama, mais ultra chaud. Alors oui, si Christine Accordou l'a passé par le legging et compagnie, elle me dirait, ma chérie, ça ne va pas. Mais moi, je suis bien dedans. Je suis à l'aise. Et clairement, quand je vais travailler, j'ai l'impression d'être en pyjama. Mais en même temps, je n'arrive pas avec mon truc en pilou-pilou. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour moi, comme pour mes collègues. Donc, voilà ce petit pull. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Puis cet effet marinière, mais avec des couleurs qui changent un petit peu. Je trouve ça super joli. Et souvent, je le mets avec un pantalon gris, mais gris foncé. Ça. Et puis, pour relever le tout, je mets ça. Et franchement, ça fait un super ensemble. J'aime... Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, lui, c'est à mettre actuellement. Celui-là, en mi-saison, je ne le mettrai plus. A moins qu'on ait vraiment un temps horrible. Mais sinon, ouais, non, je ne le mettrai plus. Ensuite, que vous montrez ? Je vous ai montré... Ouais. Ouais, alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est juste après ces chaussettes-là. Pareil, je me suis dit, maintenant, je veux plein de chaussettes. Je peux faire comme tout le monde. Avoir 40 paires chaussettes à faire sécher comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer un autre modèle. Donc, ça ne vous étonnera probablement pas. Je suis allée voir les modèles de Lissandre. Et j'ai trouvé ce petit modèle de chaussettes qui est vraiment adorable. Est-ce que j'ai un blocaire ? Dommage, je n'ai pas pris mes blocaires avec, c'est dommage. Et c'est la chaussette Hélium. Alors là, pareil, j'ai appris plein, plein, plein de choses. Alors déjà, à faire ça. Mes premières petites torsades. Alors pareil, elles ne doivent pas être parfaites. Il doit y avoir des erreurs. Mais je suis hyper contente. Les petites rayures que j'aime beaucoup. Pareil, je n'étais pas sortie de ma zone. Enfin, je n'avais pas été très fofolle dans les couleurs. J'avais fait assez soft, du gris, un petit peu de rose. Mais je les trouve très très belles. Et surtout, c'est là que j'ai découvert que j'aimais bien ces chaussettes un peu basses comme ça. Elles sont pratiques. Avec une petite basket, il y a ça qui dépasse. Et c'est super joli. Bon, il y a des erreurs. Mais à mon avis, d'ici à ce que quelqu'un se mette à mes pieds pour me dire « T'attends ça, là, elle n'est pas terrible. » Je pense que ça va. Je ne crains pas grand-chose. Dans les bottines, pareil, ça ne se voit pas. Enfin, vraiment, elles sont top. Elles sont très 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 bien expliquées. C'est ça que j'adore les patrons de licence. C'est qu'elles expliquent bien. Et je ne sais plus sur quelle paire. J'avais une question et elle m'a répondu tout de suite. Ah bah, le gap. Je ne savais pas ce que c'était un gap. Ce qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et du coup, j'avais dit « Désolée, je ne sais pas. » Donc, elle m'avait expliqué. Voilà, vraiment top. Elles sont très belles. Et pour la petite anecdote, celles-ci, je les ai tricotées en vacances. J'étais à Marrakech. Et clairement, les gens du club quand même m'ont dit « Ah, vous tricotez quoi ? » J'ai dit « Des chaussettes. » Et alors, pour porter des chaussettes en laine, je me dis « Mais vous venez d'où ? » Il disait que c'était une grande première. Il faisait 30 degrés et moi, je préparais déjà l'hiver. Mais voilà, c'est des petits projets, c'est sympa. Ça ne prend pas de place dans la valise. Et puis, vu que c'était ma deuxième paire, on était partis 10 jours. Clairement, j'en avais plus cassé. Voilà, je tricotais encore moins vite que maintenant. Donc, voilà. C'était mes petites chaussettes hélium. Je continue avec les chaussettes parce que j'adore ça. J'en ai fait pour mon fils. Mon fils, quand il a essayé cela, il est devenu amoureux des chaussettes et il ne voulait que ça. Donc, il a une paire. On n'y est pas encore. Mais il avait craqué. Moi aussi, mais bon, j'étais trop longue pour les faire. Donc, je lui ai fait les chaussettes toujours de lissandre. Les fais-moi peur. Alors, là, sur les bloqueurs, ça ne rend pas forcément justice. Déjà, je dois les rebloquer parce qu'il me les a portées, reportées. Mais donc, elles sont un peu détendues. Et puis, c'est une petite taille. Donc, c'est vrai que ça déforme un petit peu le patron de lissandre. Mais vraiment, il est magnifique. J'ai adapté un petit peu parce que le jacquard, ça va. Je lui ai fait la plus petite taille, le 56. Mais voilà, au niveau de la longueur, ça fait que la taille, elle n'est pas homogène. Mais il en est super content. Portées, elles sont magnifiques. C'était mon tout premier jacquard. Donc, pareil, il doit avoir des erreurs. Elles ne doivent pas être parfaites. Mais ce n'est pas grave. Mon fils ne voit pas les erreurs. Il est super content. Je vais enlever. Vous voyez, ça fait petit. C'est une taille 33-34. Oui, ça fait petit, quoi. Mais je les ai faits 3-4 fois. Parce qu'à chaque fois, au niveau des tailles, je me faisais avoir. Je n'y arrivais pas. L'intérieur, j'imagine que ce n'est pas le plus beau des jacquards non plus. Mais voilà, ce n'est pas trop mal. Mon tout premier, là, c'est vraiment ce que je veux apprendre en 2024. Ça, c'est vraiment la technique parce que j'ai adoré. C'est tellement addictif de voir ces petits dessins arriver comme ça. C'est magnifique. Franchement, c'est chaud. Il les adore. Il les porte tout le temps. La laine, moi, elle le tient plutôt pas mal comparé à ce qu'il lui fait en durée, dans les chaussures, à courir pieds nus, etc. Franchement, c'est pas mal. Je l'avais fait avec la Rweta Filcolana. J'avais trouvé qu'un orange un petit peu plus flash que ce qu'elle préconisait. Le violet, c'était le même et le noir aussi. Donc, il n'y avait que l'orange qui était un petit peu différent. Et puis, les tout petits points, là, jaunes fluo que vous voyez, c'était des mini de laine de moute. Les mini bouquets fluo. Voilà, voilà. En dernière chaussette, vous ne devinerai jamais de chez qui, de chez Lissandre, j'ai fait les chaussettes roses. Et ceux-là, c'est mes préférés de chez préférés. Il y a une petite dentelle. Donc, il y a deux façons de le faire. Ça, c'est la version courte et la version haute où vous faites deux répétitions. Donc, il y a deux rangs de dentelle plus les côtes. Mais voilà, je préfère toujours les courtes depuis cinq minutes. Et la couleur, le point, le jeu de changement de couleur qui est super bien placé, ce n'est pas mon invention. Tout est mis dans le patron de Lissandre et elles sont tellement jolies. J'y trouve vraiment... Oui, c'est pareil. Vraiment, c'est élégant. Ça fait un... Une fois porté, ça fait un très beau pied. Bon, là, c'est les bloqueurs de mon fils. Donc, je ne sais pas si ça va rendre bien si je mets dessus. Non, ça ne rend pas bien. Pas bref, vous voyez un peu l'idée. Podcasteuse en carton. En 2024, vous remarquerez que... Toujours abidouillée comme 2023. Il ne s'est pas passé de miracle. Bon, voilà. Grosso modo, voilà l'idée. J'aimais bien cette toute petite touche de couleur comme ça au bas du talon. Vraiment sous le pied. Je trouve ça très beau. La dentelle est magnifique. Elle est toute simple à faire. Vraiment les chaussettes roses. J'ai failli relancer un autre modèle et puis après, je me suis dit ah, c'est dommage de faire deux fois les mêmes. Mais à coup sûr, ceux-là, ceux-là, je vais les refaire parce que c'est vraiment mon modèle préféré. Il y a un petit peu de petits trucs là, de petits firs les pipis, mais pas trop. Enfin, voilà. Non, j'adore. Avant-dernière pièce ? Avant-avant-dernière. Bon, on fait quoi ? Allez, un dernier accessoire. J'en ai pas fait beaucoup et ça, je pense que c'est vraiment ce que je voudrais augmenter pour cette nouvelle année. C'est plus d'accessoires. Vu que je couds, j'ai pas toujours besoin d'avoir 50 000 pulls différents, mais c'est vrai qu'un petit rappel avec un bonnet, avec un foulard, avec un petit truc, ça fait la différence. Et j'en ai fait deux. Un rose fluo et un noir. Donc clairement, ça va pas avec tout. Ça, c'est le petit foulard Ninon. J'ai beau le bloquer, lui, il veut pas. Il tournicote. Alors, je sais pas, ça doit être ma façon de tricoter qui fait ça. Je l'ai tricoté dans la voiture quand on est parti. En plus, j'avais trop tiré dessus au moment de le bloquer. Donc, il s'est un petit peu... Voilà, je pense qu'il a pas pris une belle forme. Donc, c'est un petit châle qui est... Enfin, une petite écharpe comme ça qui fait penser au sophiscar. Sauf que lui, il y a un système de boutonnière. Et en fait, vous mettez dans le trou comme ça. Normalement, ça descend plus bas. Ça fait ça. Ça fait deux petits trucs comme ça qui descendent. Et c'est... Franchement, c'est ravissant. Hein ? Quand c'est normal. Là, c'est un petit peu plus grand. Au final, ça me dérange pas. Et souvent, je le change. Et puis, je le mets comme ça un peu format cravate. Enfin, je bricole avec. Je l'utilise beaucoup. Je ne sais... Je l'ai tricoté avec quoi, ça ? Avec les perles de laine ? Je crois que c'est ça. Les perles de laine, pareil, de laine amourée. Et au final, j'en suis super contente. Il y a... C'est une recette aussi. Mais il y a toujours ce petit motif tout du long qui est super joli aussi. Vous avez toute la pointe comme ça. Donc, j'aime beaucoup. C'est très, 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 très rapide à faire. C'est du tricot zéro cerveau. Une fois que vous avez compris comment on fait cette petite dentelle, ben, vous êtes tranquille tout du long, quoi. Donc, c'est vrai que c'est simple. En voiture, c'est parfait. Si vous partez en vacances, c'est parfait. Enfin, non, c'est top. Et mon dernier projet... Enfin, mon dernier pull que j'ai tricoté cette année, c'est un pull tout simple que, pareil, beaucoup connaissent. Et si vous ne connaissez pas... Moi, j'ai mis une épingle. Je ne sais pas. Je pense que j'avais retrouvé une épingle. Je me suis dit, je vais la mettre là. Hop ! C'est le Novi Sweeter. Si vous êtes débutante, je vous le conseille. Celui-là, il est ultra, ultra simple. Il va très, très vite. Ça, c'est le pull doublé. Il est chaud, mais... C'est tricoté avec de la R et de la Kitty. Pareil, de chez Drops. Moi, toute ma Drops, je le prends sur Calidou. Ça va... Voilà, il y a plein de couleurs. Ça livrait super vite. Enfin, c'est top. Ils font souvent des promos, en plus. Donc, ça, c'est encore plus top. Et je l'ai pris dans ce coloris. Mon mari le voit gris. Moi, j'appelle ça Versoge. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous. Je le trouve très, très beau. C'est le pull doudou. Encore plus que l'autre, par excellence. Comme je vous le disais, il est très épais, mais il n'est pas lourd. Vu que c'est de la grosse laine, la laine R, si vous ne l'avez jamais vue, ça fait vraiment un gros fil. Mais tout léger, tout vaporeux. Enfin, c'est une texture comme s'il n'avait pas été tordu. Donc, ça fait, ouais, vaporeux. Donc, c'est hyper agréable. Celui-là, c'est un... Ouais, on a l'impression de porter un petit nounours. Par contre, pareil, j'ai fait la plus petite taille. J'ai fait la taille XS et il est immense. Les manches, je me suis fait avoir, ça c'est allongé. Donc, bah, quand je fais à manger ou quoi, je dois faire comme ça. Après, avec pas mal de... Qu'est-ce que je fais ? Si je vous montre le bras et que je pars, ça n'ira pas. Mais, vous voyez, je suis souvent... Lui, c'est pareil, ça pend. Celui-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais celui-là, il est pareil, mais plus long. Donc, quand je fais à manger ou quoi, il me dérange. Je dois faire des plis, des trucs. Après, je ne fais pas à manger 50 fois par jour non plus. Donc, ce n'est pas horrible. Mais, ouais, il est un petit peu trop long de partout. Et il est vraiment, vraiment large. Mais, par contre, à porter, c'est du bonheur quoi. Souvent, quand il fait froid mais qu'il ne pleut pas, on aime bien se promener dehors. Et ça, c'est top. Avec ce gros pull, vous mettez un gros bonnet, une écharpe. Et puis, c'est parti quoi. Vous pouvez profiter de l'hiver tranquillement. Si vous allez au sport d'hiver, c'est le pull qu'il vous faut. Il est hyper chaud. Il est top, top, top. J'ai vraiment perdu l'habitude de vous montrer les trucs quoi. Je suis là, comme ça, comme ça. La prochaine vidéo, ça sera un podcast. Je reprends mes habitudes. On va reprendre le coup et ça ira. Aujourd'hui, c'est les vacances. Donc, voilà. Je continue. Voilà pour ce petit pull. Ce petit pull très, très grand. Et ensuite, pour terminer la dernière pièce. Je n'ai pas compté combien de pulls, combien de chaussettes, combien de trucs. Le truc que j'ai fait. Le dernier. Donc, celui-là, c'est pareil, un modèle de petit clé. Et c'était pour remplacer celui que je n'ai pas réussi. Enfin, celui qui ne me convenait pas pour Noël. C'est le Holiday Sleepover. Donc, c'est pour mon petit garçon. Et lui, par contre. Lui, je l'adore. Je le voudrais en toutes les couleurs. Tellement il est beau. Ça lui va très, très bien. Je l'avais mis avec le col, mon bien. Je l'avais mis avec sa petite chemise bordeaux à tort... Ah, 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 deux, trois. Sa petite chemise tartan bordeaux et bleu à Noël. Il était sublime. Vraiment, dans la famille, on a plusieurs qui me disent Ah, il est beau ce pull, il doit avoir bien chaud, etc. En plus, il a fait plaisir parce que même si je voyais qu'il avait chaud, il ne l'a pas enlevé au bout de deux minutes. Et ça, j'en étais contente. Il se tricote extrêmement vite. Je l'ai commencé le jeudi matin et le vendredi midi, il était à bloquer. Donc, clairement, vitesse record. Mais oui, vous tricotez ça avec des pieux, avec du 9 ou du 8. Ou du 9 et du 10. Enfin, vraiment, c'est énorme. Donc, voilà. C'était vraiment mon objectif de décembre. J'avais quand même réussi à lui faire son petit pull. La couleur, pareil. C'est couleur marine. Et c'est de la laine de chez San Nesgarn. Donc, la laine de Petit Knit. C'était de la cosse. Et puis, ce mohair, je ne sais plus comment il s'appelle. Tin mohair, peut-être. J'ai ça en tête, mais je ne sais pas si c'est ça. Il me semble. Tin mohair, quelque chose comme ça. Coloris bleu marine. Et j'avais une partie sur Ascol et une partie... Non. C'est ça que j'avais sur Ascol ou... Laine et Tricot ? Non, Laine et Tricot. Laine et Tricot. Et d'ailleurs, vraiment, j'en avais parlé vite fait la dernière fois en disant qu'ils avaient... Ils m'avaient envoyé super rapidement ma commande. Et là, j'y faisais le cal. Enfin, je le fais toujours. Le cal de Anker Sweater créé par Petit Chandail. Enfin, le cal est mis en place par Petit Chandail. Ce n'est pas elle qui a créé le pull. Mais qui se termine le 15 janvier. Et là, je suis... Il ne manque pas grand-chose. Mais encore une fois, il me manque de la laine. Et je me suis dit, bon, je vais recommander sur Laine et Tricot. Ils ont fait très vite la dernière fois. Et sur Ascol, il n'y avait plus. Et là, on m'a dit que je le recevais demain. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment rapide. Je me demande s'il ne livre pas encore plus rapidement que Ascol. Je me demande parce que c'est vraiment... Tu as l'impression que tu commandes et deux jours après, tu as ta commande. Donc, vraiment, c'est top. Voilà, voilà. Je ne sais pas combien de temps aura duré cette vidéo. Trois quarts d'heure à peu près. Oui, ça m'en est pas mal. J'ai fait beaucoup plus que... Je n'ai plus à parler. J'ai fait... J'ai tricoté plus que ce que je pensais cette année. Parce que je vous rappelle, j'ai commencé le tricot en février. Ça ne fait pas encore totalement un an. Je pourrais bientôt dire souffler ma bougie. Mais on n'y est pas encore. Et donc, je suis... Ouais, je suis super contente. J'ai réussi. J'ai réussi à m'y mettre. C'était mon objectif 2023, d'apprendre le tricot. Je ne suis pas encore... Voilà, je ne fais pas encore des tricots de fou. Mais j'ai quand même progressé. J'ai découvert plein de choses. J'ai appris à connaître plein de monde. J'ai découvert vraiment tout un nouvel univers. Que ce soit avec les podcasts, etc. Que j'adore. Qui fait du bien au moral. Donc, vraiment, merci à tous pour ça. Voilà. En 2024, mes projets... Donc, vous avez dit un petit peu ce que je voulais faire pour la chaîne. Donc, faire un cale ensemble. Et peut-être faire des... Non, c'est même sûr. Je veux vraiment mettre en route des lives pour... Voilà. Qu'on se parle plus facilement. Plus face à face. Plus action réaction. Vous poser des questions. Je réponds, etc. Je ne sais pas encore trop quand ni comment. Mais c'est vraiment la chose que je veux faire. Je veux vraiment apprendre à vous connaître. Vous un petit peu plus. En technique et en projet. Alors, je n'ai pas fait une liste interminable de projets en 2024. Il n'y a vraiment que deux choses que je veux me faire absolument. C'est le pull Whitmore. C'est quand même celui qui m'a fait apprendre à tricoter. Donc, il est peut-être temps que je le fasse. Et le gilet farandol de Marie-Christine Lévesque. Que j'adore. Que j'adore. Qui est très... Qui est très beau. Qui fait penser un peu aux vêtements Cézanne. Que j'adore. Apprendre le jacquard. Donc, déjà, si je sais que je vais faire du jacquard. Et j'ai tricoté ces deux trucs-là. Je serai très contente. Après, je me laisse... Voilà. Je ne me fais pas plein, plein de projets. Plein une tout doulisse qui va me mettre du stress et de la pression. Voilà. C'est du tricot. C'est du plaisir. Si j'y arrive, c'est bien. Si je n'y arrive pas, tant pis. Ça sera pour plus tard. Et voilà. Je prends comme ça vient. Et puis... Et puis surtout, maintenant que vous m'avez appris à utiliser Ravelry. Mais c'est horrible. Mais c'est affreux. Tu vois plein de modèles que tu as envie de tricoter. Et tu te dis, à mon net, t'en retraites. Comment je vais faire ? J'ai... Ça, c'est... Je... Ouais. Donc, j'ai plein, plein d'envie. Plein... Je vois plein de belles choses un peu partout. Il y a petit chandail aussi. Je lui ai dit. Je lui ai dit, tu deviens une tentatrice comme Lissandre. Elle me montre plein de beaux projets. C'est trop, trop beau. L'Az, elle a montré un pull avec des poids que j'adore aussi. Ah voilà, plein de choses. Et on verra. On verra. On va faire comme ça vient, selon l'envie du moment. Donc, on se retrouve toujours sans transition aucune. On se retrouve très bientôt pour un podcast un petit peu plus traditionnel. Je vais vous le faire, le podcast, sur ce que je veux terminer. Parce que je participe au challenge de Lissandre. Je termine mes Wips, machin chose. Je peux lire exactement le hashtag. Mais c'est une très, très bonne idée qu'elle a eue. Et si elle passe par là, j'en félicite. Parce que c'est vrai qu'on a plein d'encours. Moi, là, en décembre, j'avais commencé plein de choses. Et j'ai rien terminé. Et puis, t'as tendance à dire. J'ai plus envie. J'ai envie de nouvelles choses. Si je m'écoutais, le gilet, je l'aurais déjà commencé. Enfin, voilà. Je me serais dispersée encore plus. Et en fait, elle disait. Voilà. On se met comme objectif en janvier. Donc, il y en a. Ils ont plein, plein, plein de choses à terminer. C'est pas possible. Mais on en finit un maximum. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc, moi, je dois finir le Hunker Sweater. Un pull. Donc, le 1988. Que je ne vous ai pas encore montré. Mais en même temps, pour l'instant, il fait ça. Une paire de chaussettes. Et mon béret velvette. Que j'avais mis en route à Noël. Enfin, avant Noël. Que je voulais pour Noël. Et que j'aurais pour Noël l'année prochaine. Et donc, voilà. Donc, je participe avec ça. Il y avait rien d'autre, je crois. Je ne sais plus combien de choses j'avais à faire. De pull, un béret, une paire de chaussettes. En même temps, si je fais ça au mois de janvier, ça sera déjà bien. Et donc, voilà. Je participe. Et je vous montrerai ça, je pense, dans le prochain podcast. Je voulais savoir. Je vais peut-être faire un... Comment dire ? Je vais peut-être vous faire des petits sondages. Vous savez, il y a des petites questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est pareil. C'est le compte Petit Bout de Bricole. Vous avez la description, de toute façon. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et pour savoir quand est-ce que vous préférez voir les podcasts. Plutôt la semaine ? Plutôt le week-end ? Plutôt quel jour ? Enfin, je pense que je vais vous mettre en route des petits sondages. Parce que je ne sais jamais. En fait, vu qu'il y avait plein de podcasts, le dimanche, je me suis dit. Bon, je vais mettre le dimanche. Mais je me suis dit. Est-ce que ça ne fait pas trop d'un coup ? Enfin, je ne sais pas. Après, mettez aussi en commentaire si vous voulez. Si un jour vous voulez. Et puis, je regarderai tout ça. Et voilà. Je pense que c'est tout pour les annonces. En parlant de barre d'infos, d'ailleurs, je ne vous l'ai jamais dit. Mais je n'avais pas Ravelry et tout ça. Maintenant, je l'ai. Bon, il y a un patron. Mais bon, elle mérite d'exister. Et par contre, en description, je vous mets tous les liens des patrons. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Que ce soit les patrons de couture ou les patrons de tricot. Voilà, il n'y a qu'à cliquer quand je vous parle d'un modèle. Si vous l'aimez bien, hop. Et puis, il vous renvoie sur la page. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Donc, j'avais plein, plein de choses à vous raconter. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye.